Un circuit en série est une association de dix pôles branchés les uns à la suite des autres en ne formant qu'une seule boucle. Observons à l'écran trois circuits en série sous forme de dessin et de schéma. Le premier contient une pile, une lampe et un interrupteur fermé. Le second, une pile, une lampe et une DEL, une diode électroluminescente. Enfin, le troisième, un générateur de tension électrique, une DEL et un moteur. On remarque que les trois schémas ne contiennent qu'un seul rectangle représentant la seule boucle du circuit en série. Intéressons-nous maintenant au courant électrique pour déterminer quel est son sens dans le circuit électrique ainsi que l'influence qu'il peut avoir sur le fonctionnement de certains récepteurs. Nous observerons donc ce qu'il se passe lorsque l'on change le sens de branchement d'un récepteur dans un circuit électrique. Pour cela, nous disposons de trois récepteurs, une lampe, un moteur et une DEL. On peut observer que brancher ainsi, la lampe brille. Si nous inversons le sens de branchement de la lampe dans le circuit, elle brille tout autant. Le sens du courant n'a donc aucune influence sur le fonctionnement d'une lampe. On peut observer que le moteur tourne, mais un peu trop vite. Ralentissons donc la vitesse de rotation du moteur. On observe alors que l'hélice tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. En inversant le sens de branchement du moteur dans le circuit, ce dernier tourne toujours, mais cette fois-ci dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En branchant la DEL dans ce sens, on peut observer qu'elle s'allume. On dit alors qu'elle est dans le sens passant du courant électrique, le sens du courant correspondant au sens du triangle de la DEL. Si on retourne la DEL dans le circuit, on peut observer qu'elle ne s'allume pas. La DEL est alors branchée dans le sens bloquant du courant électrique. Le courant électrique ne circule pas dans le circuit. En conclusion, le fonctionnement de certains récepteurs dépend du sens du courant électrique, qui va du plus du générateur vers le moins de celui-ci. Sur un schéma, il faut le représenter par une flèche rouge, comme on peut le voir sur ces exemples. Sur ce dernier schéma, il ne faut pas représenter le sens conventionnel du courant électrique, puisqu'il n'y a pas de courant électrique. La DEL étant branchée dans le sens bloquant, étant branchée dans le sens inverse du courant électrique, eh bien elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Et donc, le courant ne circule pas. On dispose de deux lampes, notées L1 et L2, qui, alimentées seules, éclairent beaucoup. Que se passera-t-il si elles sont toutes les deux alimentées par le même générateur dans un circuit en série ? On remarque que les deux lampes brillent plus faiblement. Branchées en série, les deux lampes doivent donc se partager l'énergie fournie par le générateur. On peut donc en déduire que plus on augmentera le nombre de récepteurs dans un circuit en série, moins ils fonctionneront correctement. On dispose de deux lampes, L1 et L2, qui ne brillent pas de la même façon. L1 brille plus fortement que L2. L1 brille-t-elle plus fortement parce qu'elle est placée plus proche de la borne plus du générateur ? Autrement dit, l'ordre des dipôles dans un circuit en série a-t-il une importance ? Pour savoir si cela est exact, inversons les deux lampes dans le circuit. On peut constater que lorsque L2 est placée plus proche de la borne plus du générateur, cela ne change en rien son fonctionnement. Il en est de même pour L1. En conclusion, l'ordre des dipôles dans un circuit en série n'a aucune influence sur leur fonctionnement. L1 brille-t-elle plus fortement que L2. L1 brille-t-elle plus fortement que L2. La borne plus fortement qui l'aqué par le proteste. L2 brille-t-elle plus fortement qu'elle aéte.